...à Kinshasa, 20h à Lubumbashi, soyez les bienvenus sur la RTNC. C'est parti avec ces journales. La Cour constitutionnelle a notifié le chef de l'État de sa victoire à l'élection présidentielle. Réulie à la tête du pays pour les cinq prochaines années, le président de la République, Félix Antetiseké de Chilombo, va prêter serment le 20 janvier courant. C'est le greffe de la Cour constitutionnelle qui l'a notifié ce jeudi de son arrêt de victoire. Parlant de la sécurité aérienne, Marc Kila avait renforcé la sécurité de l'aviation civile en République démocratique du Congo et réconquérir l'espace aérien international. A cet effet, le ministre des Transports, Voix des Communications et Desenclavements a organisé un atelier sur la sécurité de l'aviation civile en RDC. Oskar Mbakaï. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, le ministre des Transports, Voix des Communications et Desenclavements, Maître Marc Ekilali Koumbo a initié la tenue d'un atelier sur la sécurité de l'aviation civile en RDC. Avec comme thème principal, quel plaidoyer pour sortir le pays de la liste noire ? Les travaux qui ont lieu du 11 au 13 janvier 2024, soit à trois jours, ont été lancés par le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile congolaise, Natacha Emanuela Bolombo, représentant la vice-ministre de Transports, Voix des Communications et Desenclavements, Séraphine Kidobu Koutouna, empêchée pour deux raisons d'État. Cette dernière, désignée par le ministre de Transports, Voix des Communications et Desenclavements, Maître Marc Ekila Likoumbo, président de ces assises organisées au crèche. Durant cet atelier, les participants ont pour mission de cibler les actions phares, amener de façon à renforcer davantage la sécurité de l'aviation civile en RDC et à déterminer le type de plaidoyer qu'il faudrait pour une reconquête inclusive de l'espace aérien international dont les effets sur l'économie nationale ne sont plus à présenter au regard de la demande que représentent les passagers résidents et non résidents. Un objectif pour la RDC sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Il ne reste pas moins vrai qu'au cours du premier mandat de son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, président de la République, chef de l'État, la RDC s'était vertuée à améliorer son niveau de supervision, de la sécurité et de la sûreté dans ce domaine. Ce résultat atteste par le relèvement de la côte du pays d'un score de 50% obtenu en 2018 à 64,7% en 2023, suivant les conclusions de la dernière mission d'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et probant à ce sujet. Sous le coup de l'exclusion de l'espace aérien européen depuis 2006, à ce jour, au ministère de Transport, Voix de Communication et des Enclavements, M. Mark Ekila Soba, Coréam, avec les différents services sous sa tutelle, en orientant tous les efforts vers la sortie du pays de cette liste noire qui touche les compagnies aériennes congolaises. Il faut signaler que les participants à cet atelier sont tous des acteurs du secteur de l'aviation civile en RDC, ainsi que les compagnies aériennes domestiques privées. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, était en visite d'inspection au centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Mama Emo. Les travaux d'annexe se poursuivent selon le calendrier. Le détail avec Edith Jala. Ce bâtiment de quatre niveaux est l'annexe du centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Hôpital de référence de Kinshasa, inauguré il y a peu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekidi. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr. Samuel Roger Kamba, a voulu s'assurer de l'évolution des travaux sur ce chantier qui est dans sa troisième phase. Le ministre des tutelles, après la présentation du plan de construction par l'architecte, le ministre de la Santé a donné des instructions précises pour des modifications à apporter sur cette infrastructure afin d'assurer une bonne prise en charge des malades, comme veut le président de la République à travers son programme de couverture santé universelle. Le président de la République s'est engagé à ce que cet hôpital soit donné à la population de manière complète. La première phase, comme nous l'avions dit, fait déjà plus de 500 lits. Je répète, c'est l'équivalent de deux fois en galiema. C'est la première phase. Mais il reste encore les autres phases. Et là, je viens m'enquérir avec le DG de Besseco sur l'évolution de cette phase qui est en cours, qui va aussi ramener à peu près 400 lits au total. Là, on est en train de mettre en place la direction, tous les services qui doivent opérationnaliser l'hôpital. 550 lits, je vous rappelle, c'est plus que un galiema. C'est deux fois comme un galiema. Donc ça doit fonctionner. Ça, ça va déjà commencer. Dans deux ou trois semaines, ça va commencer. Le centre hospitalier universitaire Renaissance contiendra 2500 lits au total, dont 550 déjà réceptionnés, puis s'en suivra 400 autres lits. Les travaux seront exécutés jusqu'au mois de juin prochain. Ce nouvel hôpital fait partie du système de couverture santé universelle. Le projet de construction du centre hospitalier universitaire de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de rénovation des structures sanitaires de la RDC, exécuté par le bureau central de coordination Besseco. Nous restons toujours dans ce chapitre de la santé, né, prématuré, avec 500 grammes de poids, 75 jours après, ce bébé vient d'avoir 1600 grammes. Le centre hospitalier de référence, mon collègue, il avait pris en charge, l'a présenté au public. C'est un exploit de la médecine pédiatrique de la RDC. Plus besoin d'aller vers d'autres horizons lorsque ça semble être compliqué. Un bébé de 500 grammes vient de voir le jour pour la toute première fois en République démocratique du Congo. Cet exploit de la médecine pédiatrique a eu lieu à l'obté général de référence de Mongafoula, Monkollé. J'espère qu'on aurait à réaliser l'exploit de 500 grammes à 25 semaines. Et si cet enfant rentre aujourd'hui à la maison, nous le devons principalement à vous d'abord, vous parents. Nous allons continuer évidemment le féminement ensemble pour sa croissance jusqu'à sa pré-scolarité. La prise en charge de ce primat a été assurée avec dextérité, telle que l'explique Dr Gisèle Kazadi. La première des choses, c'était le fait que la dame était suivie. Quand elle a eu des complications, elle est vue d'arriver à l'hôpital. Et avec ça, on a pu amorcer la prise en charge en commençant avec la maturation pulmonaire par la corticothérapie anténatale, puis le passage du petit prément en néonatologie, l'oxygénothérapie à pression positive par le CIPAP, puis la prise en charge de l'infection, puis l'alimentation par voie parenterale, puis par voie entérale, et les soins de développement, et puis les suppléments. Et après, c'était la participation de la maman par auto, ce qui est la méthode peau à peau. Et avec ça, on a pu avancer par des petits pas pour aboutir à la journée d'aujourd'hui. Sa maman, primée par de son état, a cru avec une ferme assurance que cet enfant qui est venu après interruption de la grossesse à la 25e semaine, vivrait avec l'aide de Dieu. Et je remercie beaucoup Dieu et beaucoup plus ce qu'il a accompli aujourd'hui, et la qualité du service que Montcolé nous a offri. J'étais normale, comme toutes mes mamans, la grossesse aussi évoluait très bien, jusqu'au jour où Dieu en a décidé qu'elle vienne. Elle s'appelle Elle et Loué Prodi. Le directeur général de Montcolé sollicite l'accompagnement du gouvernement central. Si nous réussissons cette mission, c'est parce que d'abord nous sommes hôpital général de référence de la zone de santé de Mongafoula. Comme vous le savez, la mission de pouvoir soigner les populations est d'abord une mission de l'État congolais. Et nous, nous contribuons à cette mission en étant partenaire. Et on a parlé ici de la nécessité de pouvoir accéder à certains produits qui sont coûteux, mais qui facilitent la prise en charge des prématurés. On a parlé essentiellement du surfactant qui est probablement pour cette catégorie de patients, l'or rare pour réussir à accomplir cette mission et d'avoir plusieurs opportunités de fêter ce genre d'événement. La petite fille miracle quitte l'hôpital général de référence de Mongafoula, Montcolé, après 75 jours et a atteint 1600 grammes. Cet exploit dans la prise en charge de ce primat de 500 grammes arrive quelques temps après celui né avec 630 grammes dans la même formation médicale. A Kinshasa avec cette pénurie d'eau qui s'est observée depuis le mois de juillet 2023 à Sangamamba dans la commune d'Ingalima. La population de cette partie de la capitale lance un cri de détresse à l'autorité compétente. Ce mini-enquête est signé Christine Lenzo. Nous sommes sur l'avenue Bumba en allant vers la riverquise au quartier Sangamamba commune d'Ingalima. Ce flaque d'eau trouvait sur place n'est pas une rivière, plutôt une source formée par la rupture d'un tuyau de la régie des eaux lors des travaux d'asphaltage de la dite route reliant Upen à Sangamamba. Depuis lors, les habitants de ces coins vivent dans la souffrance totale. Ils sont appelés à transporter l'eau à de longues distances sur la tête, dans les chariots, motos ou véhicules, car l'eau potable ne jaillit plus. Jusqu'ici, la desserte en eau potable par le robinet était tout à fait courante. Mais à la suite de travaux effectués par les Chinois, tout est devenu très difficile. A la difficulté de la recherche de produits à vendre vient s'ajouter celle de l'approvisionnement en eau potable. L'eau, c'est la vie du temps, mais cette denrée depuis le mois de juillet dernier devient de plus en plus rare et introuvable au quartier Sangamamba entre Verkis, Promobat et Dombosco. Même les forages installés, ça et là, par quelques volontaires, véritable secours pour les ménages ne fonctionnent presque plus faute d'électricité. Les familles sont contraintes à faire de longues distances pour se procurer de l'eau au niveau de l'Upen. Là aussi, un bidon d'eau de 25 litres se vend à 500 francs congolais. D'autres, par contre, préfèrent s'arrêter sur cette rivière de fortune. Même sale, cette eau est consommée, voire utilisée pour la cuisine et autres nettoyages. Même les élèves se réveillent très tôt pour trouver de quoi se laver. À Sangamamba, c'est vers 4h du matin que les forages et autres lieux de dessert en eau potable se trouvent remplis. Les familles à l'île, les bidons, bassins, seaux et autres, selon l'ordre d'arrivée. Dans les forages, comme chez les détenteurs des robinets, l'eau se vend entre 250 à 500 francs congolais par bidon de 25 litres. Lorsqu'on y ajoute les frais de transport par bidon, la somme à payer perturbe le panier de la ménagère, surtout pour les familles, ne détenant pas un pouvoir d'achat conséquent. Généralement, lors des travaux de réhabilitation des routes, les équipes de la régie des eaux devraient aussi être sur terrain pour de probables interventions en cas de fuite d'eau et autres. Il est donc grand temps de trouver une solution à cette carence d'eau à Sangamamba pour préserver la population de ces coins de la capitale de plusieurs maladies. La population du Lollaba, à travers cet échantillon, a exprimé ses attentes pour le second quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, à travers ce reportage réalisé par notre reporter Blaireau Kajam. Suivez. Après la confirmation des résultats de l'élection présidentielle 2023 en République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, les habitants de la ville de Koulosie ne sont pas restés en marge quant aux réactions. C'est celui qui a habilité, c'est la personne qui a habilité et donné des résultats définitifs. Comme la Sénu avait donné des résultats pour l'histoire, c'est la Sénu qui a la capacité d'éclairer l'opinion tant qu'international, tant qu'international. C'est la Cour qui a cette habilité-là. Malgré qu'il y ait des faiblesses, mais la Cour constitutionnelle a estimé que ce n'est pas du tout normal qu'on puisse améliorer les élections. Et donc, que tout le monde s'allie, cinq ans s'entraînent, que chacun se batte pour reconquérir la confiance de la base et revenir dans cinq ans. Lorsque certains pensent que du fait qu'on a invalidé une série de candidats de l'Union Sacrée, cela entraînerait aussi l'hypso facto. Alors, qu'on puisse déconcilier la victoire du chef de l'État. Je vois, là, c'est pour mettre une grosse erreur. J'ai salué en passant un comportement de civique du chef de l'État. Et aussi, la Cour a fait prêvement de la maturité. Et elle a dit les droits, qu'on n'ait pas mérité, dans un sens purement de sérénité. Une nouvelle page d'histoire de la RDC vient ainsi d'être ouverte avec le deuxième quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Chichekedi. En Nitori, la réélection de Félix-Antoine Chichekedi-Chilombo à la tête de la RDC suscite beaucoup d'espoir. La maintien de la sécurité, l'amélioration des conditions socio-économiques, ainsi que la poursuite des constructions des infrastructures de base, ce sont là les ententes de la population de cette province du nord-est du pays, sous état de siège depuis deux ans. Reportage. Après la confirmation de la réélection de Félix-Antoine Chichekedi-Chilombo à la tête de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, à Nitori, l'air est au renouvellement de l'espoir pour un Congo meilleur. Merci beaucoup. Nous sommes très satisfaits du travail abattu par la Cour constitutionnelle. À tant que patriote, Mourez Sevo a bras ouverts le président que nous avons élu. Je suis très contente de la réélection du président pour cinq ans de prise, car moi aussi je l'avais voté avec un cœur sincère. Nous sommes convaincus comme il est Congolais 100%, il ne nous guidera pas de manière détournée. Quand l'airie est avenue de Bounia, cheffulier de la province de Litori, les attentes de la population pour le deuxième mandat de Félix-Antoine Chichekedi-Chilombo, son ombreuse. Je souhaite que le président de la République puisse maintenir la sécurité d'abord dans notre pays, d'aider qu'il puisse nous arranger la circulation rose en attraignant les troncots routiers, mettre des goudros à s'affanter la route, comme par exemple la route de Bounia Magui, Bounia Mungualo, Bounia Kaseigny, Bounia Comane. Nous remercions le président pour la gratuité de l'enseignement du primaire. Et comme il nous avait promis pour l'école secondaire, nos oreilles restent à l'écoute, car nous avons aussi appris pour la gratuité de l'accouchement. Nous sommes très contents. Il vous souviendra qui, pendant qu'il battait sa campagne, Félix-Antoine Chichekedi-Chilombo, devant une panoplie d'Utouriens, avait promis poursuivre avec les actions de développement et de paix. Une fois réélie, en ces jours, les Itouriens attendent de pied ferme que ce second quinquennat lui accordé soit bénéfique pour leur décès en général et l'Utourie en particulier. Mais avant d'y arriver, ce peuple est invité à capitaliser tous les efforts consentis. Voici deux ans et demi par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Nuboyanka Shomadjouni. Direction Katanga, où les travaux de construction de la route des contournements de la ville de Likasi évoluent sans désemparer. Le gouverneur de province a inspecté le dit travaux. Jacques Kiyaboula-Katwe s'est dissatisfait de l'évolution de ce travaux qui avance bien malgré le fort de pluie qui s'abattent ce dernier jour sur la ville montagneuse d'Idimumba. Longue de 22 kilomètres, la route des contournements construite à l'initiative du gouvernement Kiyaboula dans l'objectif de sauvegarder l'avarie de la ville de Likasi est à nos jours carrossable en député de grosses pluies de ces derniers jours. Le gouverneur Jacques Kiyaboula-Katwe, qui avait dans sa suite son ministre des infrastructures et le maire de Likasi, est allé évaluer l'évolution des travaux. Sur place, il a reçu les explications détaillées et a formulé des observations sous forme de résolution. Des mesures ont été prises pour que les conducteurs des poids lourds conduisent ici en toute sécurité. Nous avons pris des dispositions avec la police pour que la sécurité soit assurée. Et bien sûr, il y a dotation des véhicules qui vont être faits d'ici peu au commandement de la police de Likasi pour que ces tronçons soient sécurisés comme les autres tronçons qui sont sous surveillance, à savoir le Wumbashi-Likasi, évidemment même l'Ikasi-Lwambo. Les travaux de cette route qui part du village Nguya, sous la route Lubumbashi, pour se connecter au village Mukoneka, sous la route de Koloizi, sont exécutés par l'entreprise China Civil Engineering Construction, sous la supervision de l'office des variés drainages. Ils sont financés entièrement par le gouvernement provincial du Okatanga, grâce au piège routier. Et cette ouverture hier à la Commission nationale des droits de l'homme de la session plénière exercice 2024. Une session particulière compte tenu de l'abondance de matière à examiner. La cérémonie d'ouverture a été procédée par son président, Paul Tsapou. Louisette Ntsakala nous en parle. La mise en place des commissions ad hoc pour l'élaboration d'un plan stratégique, l'examen périodique universel, la problématique de l'effectif du personnel et des agents digélés, la présentation et examen du rapport financier exercice 2023, sont là les principaux sujets à examiner et à adopter au cours de cette session plénière de janvier 2024 à la Sainte-Déh. Une session qui, selon Paul Sampou-Moukoulou, s'ouvre dans un contexte marqué par le renouvellement des institutions issues des urnes. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a organisé les scrutins combinés des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi que les élections municipales, le 20 décembre 2023. Pour cette dispensation des élections, la Sainte-Déh a tenu à organiser une mission de monitoring des cas de violation des droits de l'homme en période électorale. À ce jour, nos bureaux de représentation provinciales sont en train de compiler et d'envoyer les rapports à la sous-commission permanente de droits civils et politiques pour nous permettre de rédiger et de publier les rapports ponctuels de monitoring et d'observation des cas avérés de violation des droits de l'homme lors de ces scrutins. S'agissant des travaux inachevés de la session de juillet 2023, suite à des contraintes internes, les présidents de cette institution d'appui à la démocratie en appellent à l'implication efficace et efficiente de tout un chacun en vue d'achever ces documents. La 45e édition foraine organisée à la place échangeur de l'IMETE a fermé ses portes hier. Cérémonie clôturée par le directeur général de la Foire internationale de Kinshasa, Béatrice Chaco, pour le reportage. La Foire internationale de Kinshasa reprend peu à peu ses marques et sa place dans l'agenda des vacanciers. Cette activité de la 45e édition foraine rentre dans le cadre de la mission et objectifs sociaux dévolus à l'Afrique, avec compilé la promotion des biens et services dans un cadre de divertissement pendant les festivités de fin d'année. Didier Kabompé-Lengabul, directeur général de la FIKIN, a clôturé la 45e édition foraine. Dix ans, il n'y a plus jamais eu une seule édition foraine. Il fallait mettre fait à la léthargie qu'il y avait pour que les Congolais reviennent aux bonnes habitudes et que cette 45e édition foraine ait eu lieu. Et vous allez voir, il y en a qui sont au courant, qu'au mois de juillet, encore, à la 46e édition foraine, il y aura beaucoup d'exposants en matière. L'exposition, mais aussi en matière culturelle et artistique, il y aura tous les partenaires présents. Donc les élections n'étaient pas un obstacle. Et donc, les Congolais étaient contents, les enfants ont joué et l'exposant ont vendu. C'est une fierté pour toute la République. Tout est bien qui finit bien dit-on, le rendez-vous est pris pour 2024 avec une FIKIN qui renaît de ses cendres. La communauté des bases de l'IDPS, Bassoélé, a exhorté la population congolaise dans l'ensemble à la préservation de l'unité nationale. Et ce, en vue du développement durable de la RDC. D'autres détails avec Serge Matard. L'objectif de cette activité a été de consolider la cohésion sociale, tout en combattant tout comportement de nature à compromettre la paix sociale. Dédonné Kishinja, président de cette communauté des bases de l'IDPS, de la Grande Orientale, a saisi l'occasion pour mettre un accent particulier sur les efforts de tout un chacun en vue de la préservation de l'unité nationale, qui selon lui reste l'élément inévitable constituant la force de la République démocratique du Congo. Nous saluons tout d'abord le courage de la Commission nationale électorale indépendante pour avoir organisé les élections en République démocratique du Congo dans un délai constitutionnel par ricochet. Nous saluons les bureaux de la CENI pour avoir décortiqué tous les fraudeurs. Par la même occasion, ingénieur Jean-Paul, Guy Dill, Ponypoli, secrétaire général de cette dynamique, a salué la réélection du chef de l'État. Restons tous unis comme un seul homme autour du président de la République pour défendre chaque centimètre carré de notre pays, surtout pendant cette période où l'intégrité territoriale de notre pays est menacée par des agresseurs étrangers. A l'issue de cette même rencontre, la population congolaise en général et celle de la grande province orientale particulièrement a été invitée à la lutte contre les antivaleurs et les discours de haine. Merci de rester avec nous. Le prochain rendez-vous d'informations sur nos antennes, c'est tout à l'heure à 20h avec Nancy Odianyango. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Marthe Mangaza. Yolande Voka l'a réalisé. Merci également à toute l'équipe technique qui l'a coordonnée. Et quant à moi, Dieu voulant, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.